Alors, heureux de vous retrouver toujours sur lundi 5 mai, non, 5 mai, qu'est-ce que je dis? 11 mai 2020, 15h27, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens sur ces histoires d'odeurs, de soufre, dont j'ai été un des premiers à parler de ça hier, grâce à un abonné qui m'envoyait un lien, ou une abonnée vraiment qu'on remercie. Et ça fait boule de neige, je peux te dire que, wow, je reçois plein, 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 plein de témoignages et de commentaires là-dessus. D'ailleurs, on va aller en partager quelques-uns. Il y a Salvatore qui m'a envoyé plein de liens, on va aller voir ça ensemble. C'est vraiment fascinant comment les abonnés sont perspicaces. Vous êtes tous intelligents, tous participatifs, tous dévoués et dédiés à la cause du partage de l'information. C'est extraordinaire de vous avoir. Donc, on va aller d'abord voir un message d'un abonné. Laissez-moi aller l'identifier, ce message-là, tout de suite. Il nous vient de Simon. Simon, est-ce que j'ai son message? Bon, oui, ok. Donc, je vais vous partager ça, on va aller le lire. Ce qui est assez intriguant, ce sont les points suivants. Le sulfure d'hydrogène est naturellement présent dans le pétrole, le gaz naturel, les gaz volcaniques et les sources chaudes. Il peut également provenir de nombreuses activités industrielles. Ton point, il disait, ce dont j'avançais sur les volcans, tu sais. L'inhalation prolongée du sulfure d'hydrogène peut causer la dégénérescence du nerf olfactif, rendant la détection du gaz impossible et provoquer la mort juste après quelques mouvements respiratoires. Aujourd'hui, les personnes atteintes de cette maladie actuelle parlaient beaucoup de la perte de l'odorat et beaucoup de ceux qui meurent sont décédés très rapidement. Y aurait-il un lien nous fait remarquer, Simon? L'exposition à des concentrations inférieures peut avoir comme conséquence des irritations des yeux, de la gorge, une toux douloureuse, un souffle court et un épanchement de fluide dans les poumons. Ces symptômes disparaissent habituellement en quelques semaines. L'exposition à long terme à de faibles concentrations peut avoir pour conséquence fatigue, perte d'appétit, maux de tête, irritabilité, perte de mémoire et vertige. Beaucoup de symptômes ici qui sont liés à notre fameuse maladie actuelle. Étrange, nous dit Simon. Le rôle est hypothétique dans l'extinction permotriacique. Cette section pourrait t'intéresser aussi. En tout cas, merci pour ton positivisme et sens du recul dans ce que tu fais. Cela me permet de voir les choses avec détachement et en étant moins négatif intérieurement avec ce qui se passe. Je suis quasi sûr qu'il y a un lien quelque part entre les événements et cette odeur de confinement ne serait-il pas aussi un moyen d'éviter trop d'exposition à ce gaz? Pour mon expérience personnelle, je mange très bien, je suis vegan, je fais beaucoup de sport, ne consomme ni alcool ni cigarette, je médite, je ne tombe jamais malade et je suis sorti presque tous les jours faire mon jogging, entraînement, marathon. Et cela fait deux mois que j'ai des symptômes d'intoxication pulmonaire, pression thoracique, maux de tête, souffle court, fatigue. Je n'ai aucun contact physique et je n'ai pas contaminé ma mère avec qui je vis. J'ai travaillé en laboratoire, je sais respecter tout geste de contamination et je comprends un peu le fonctionnement des virus. Ce que l'on vit ne ressemble en rien à un comportement viral, mais c'est plus, mais plus à une réaction environnementale, nous dit Simon, vraiment rationnel et intelligent et nous amène quelque chose de complètement nouveau parce que les gens sont complètement obsédés par les médias et les réseaux sociaux et qu'on n'est peut-être pas capables de voir cette histoire-là. Puis d'ailleurs, à Wuhan, on a fait référence à une augmentation au mois de janvier du taux de souffle aussi, c'est vraiment étrange. Que ce gaz soit naturel, volcan, décomposition des sols ou etc., ou industriel ou d'ordre conspirationniste ou divin, c'est un autre sujet qui peut être compliqué à établir. Mais il n'y aurait-il pas là une relation? Cela fait deux mois que je suis malade et je me suis toujours dit qu'il y a un rapport avec l'air, qu'on respire et voici que je sens cette odeur. Et plus je me renseigne, plus ça a du sens. Merci, j'espère que mon avis est témoignage, t'intéresse bien plus qu'intéressant. C'est super ce que tu fais, félicitations pour ton sang-froid et ce sens spirituel objectif. Merci beaucoup, Simon. Donc vraiment, vraiment, wow! Quelle lucidité, mais aussi quel sens vraiment de l'enquête. Parce que voyez-vous, ça pourrait peut-être être ça. Pollution souffrée. Donc on va aller voir tous les articles qui m'ont été envoyés par Salvatore, qui est un autre abonné vraiment, vraiment dévoué, qui fait des recherches toujours très, 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 très perspicaces. Pollution souffrée. Les volcans montraient du doigt des éruptions volcaniques. Donc ça, ça nous vient de l'Université de Lille en 2019, le 12 ou le 3 mars ou le 3 décembre. Je ne sais plus si on y va avec nous autres le mois ou le jour avant, mais je pense que c'est plutôt le 3 décembre. Des éruptions volcaniques sont responsables de pollution de l'air aux particules fines durables et à grande échelle, d'après des analyses impliquant un laboratoire de l'Université. En août 2014, les séismes avant courants d'une éruption s'accumulent autour du volcan Baroarbunga, dans le centre de l'Islande. Le sous-sol est en train de se fissurer sous la pression du magma, qui finit par percer la surface le 29 août. Moins médiatique que celle de l'autre volcan dont je vous épargne la prononciation en 2010, dont les centres paralysèrent en partie le trafic aérien, tout le monde se rappelle en Europe. L'éruption de Olurun sera pourtant la plus forte éruption effusive, l'un des deux grands types d'éruptions qui se caractérisent par d'importantes coulées de lave en Islande depuis le 18e siècle. Mais c'est surtout par la grande quantité considérable de dioxyde de soufre rejeté dans l'atmosphère que cette éruption est remarquable. L'une des plus importantes de ces dernières années à l'échelle mondiale, plus de 10 millions de tonnes sont émises en moins de 6 mois, soit bien plus que le total des émissions annuelles de l'Union européenne. À plusieurs reprises, les autorités islandaises recommandent à la population d'éviter de sortir pour se prémunir de ces émissions toxiques. En septembre, ce sont plusieurs régions d'Europe, dont le Nord et le Pas-de-Calais, qui subissent également une forte pollution de l'air, selon les premières analyses d'une étude du laboratoire d'optique atmosphérique révélée dès octobre 2014. Aujourd'hui, dans un article mis en avant par le journal de l'Union européenne des géosciences, Atmospheric Chemistry and Physics, écrit en collaboration avec plusieurs institutions, l'équipe revient sur cette éruption afin de comprendre exactement quelles zones géographiques ont été affectées par cette pollution et pendant combien de temps, contrairement à la majorité des études, celles-ci ne se contentent pas d'analyser la pollution au dioxyde de soufre, mais vont plus loin. En effet, au contact de l'atmosphère, ce gaz se transforme en fines particules appelées aérosols sulfatés. Or, ceux-ci, de par leur petite taille, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et avoir des conséquences néfastes sur la santé. L'un des problèmes est que les sites industriels émettent aussi de tels aérosols. En outre, les chercheurs ne savent pas précisément à quelle vitesse et en quelle proportion le dioxyde de soufre se transforment en aérosol du fait des conditions changeantes que rencontre le panache volcanique au cours de son voyage dans l'atmosphère. Mais l'équipe française est parvenue à passer outre ses difficultés en combinant les observations de plusieurs satellites. Les mesures au sol du réseau européen de surveillance de la qualité de l'air ainsi que celles de la composition chimique des particules, utilisant une technologie très récente de spectrométrie et de masse grâce à ses analyses détaillées. Elle a, en effet, pu déterminer la signature chimique des aérosols sulfatés d'origine volcanique et montrer qu'on peut les distinguer des émissions industrielles. Puis, en reconstituant le trajet de ces particules grâce à des analyses numériques complexes, elle a pu déterminer qu'elles étaient la source de ces pollutions riches en soufre à grande échelle. Wow! Maintenant, on s'en va voir. Enfouis sous Paris, du gaz et des volcans, ça nous vient des échos. Une nouvelle coupe géologique du bassin parisien a permis d'identifier des sources ou des ressources souterraines étonnantes. Ça nous vient le 5 novembre 2014, cet article-là qui m'a été envoyé aussi par Salvador. Salvador, le bassin parisien, le plus grand bassin sédimentaire français qui s'étend des Vosges à la Normandie, s'est offert une nouvelle coupe géologique révélant des réserves potentielles importantes en gaz naturel et en eau, mais aussi de très anciens volcans. Le bassin parisien, tel que défini en géologie, s'étire à l'ouest et à l'est de Paris, traversant la Normandie, l'île de France, la Champagne et la Lorraine jusqu'aux Vosges. C'est une sorte de cuvette dans laquelle se sont déposés des sédiments depuis 250 millions d'années, nous explique Didier Bonijoli, président de l'Association des géologues du bassin de Paris, qui a présenté mercredi une nouvelle coupe géologique du bassin parisien qui tient compte des dernières découvertes réalisées grâce aux techniques modernes d'imagerie comme la sismique par réflexion, sorte d'échographie du sous-sol. La dernière coupe publiée en 1980 remontait à plus de 30 000 ans. La représentation classique de la coupe géologique du bassin parisien en pile d'assiettes emboîtée, telle qu'elle était présentée à des générations d'écoliers et d'étudiants en sciences naturelles, n'est pas remise en cause, souligne l'AGBP, mais la précision de la nouvelle coupe est assez stupéfiante, révèle Didier, et ainsi représentée dans la partie est et est un gigantesque bassin d'âge carbonière entre 295 et 215 millions d'années. De plus de 5000 m d'épaisseur, ce bassin n'est certes pas une surprise puisqu'il a donné lieu à l'exploitation de charbon à Lorraine à la fin du 19e siècle et au début du siècle dernier, on connaissait le bassin Houillé aux affleurements, là où il a été exploité jusqu'à 1000 m de profondeur, mais on ne savait pas trop comment il se prolongeait sous le bassin parisien, plus en profondeur, explique Didier, les géologues estiment qu'il pourrait contenir d'importantes réserves en gaz de houille, le potentiel étant Lorraine, précise Didier, en revanche plus à l'ouest, dans les zones du Barois, du Touloua et jusqu'à la Champagne humide, ce serait probablement beaucoup trop profond pour être exploitable, estime-t-il. À 500 m de l'eau, bonne nouvelle pour les générations futures, le bassin parisien récèle par ailleurs dans son cœur une potentielle réserve stratégique d'eau potable de très bonne qualité. S'il y avait un gros problème d'alimentation en eau pour la ville de Paris, par exemple une grosse pollution sur les eaux de la Seine, on aurait cette énorme réserve d'eau potable, indique Didier. Donc, vraiment intéressant. Maintenant, la fuite de gaz, un autre lien envoyé par Salvatore, la fuite de gaz d'Aliso Canyon, aussi appelée la fuite de gaz de Porter Ranch, commence le 23 octobre 2015 dans un puits du champ pétrolifère d'Aliso Canyon près de Porter Ranch, une région géographique à proximité de Los Angeles. Et on a senti cette odeur-là aussi à Los Angeles, vous vous en rappelez, on a révélé ça hier. Cette fuite massive provient du second plus grand réservoir de gaz naturel américain exploité par le Southern California Gas Company, une filiale de Sempra Energy. Le 6 janvier 2016, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, déclare l'état d'urgence, imaginez-vous. Le 11 février 2016, la société rapporte contrôler la fuite. Le 18 février 2016, des hauts fonctionnaires de la Californie annoncent que la fuite est complètement colmatée. La fuite montrait à 80 000 tonnes métriques de méthane et d'autres produits gazeux de pétrole faisant de celle-ci la pire fuite de gaz naturel de l'histoire des États-Unis. Son empreinte carbone a été jugée supérieure au fuite de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Imaginez-vous, lorsqu'en 1938, je vous laisserai tous les liens de ça, et le dernier, et non le moindre encore par Salvatore, science et vie maintenant, des millions de puits abandonnés, les sales fantômes du pétrole. 20, 30 millions dans le monde, il y en a combien, difficile à dire, mais il y a une certitude, souvent mal rebouché, les puits de pétrole abandonnés depuis des décennies, fuient de partout. Vincent Nouriga a enquêté sur une pollution aussi inquiétante qu'insidieuse. Alors, les repères de cet article-là, la fin du pétrole n'est toujours pas à l'ordre du jour, la production mondiale atteint des records, 100 millions de barils par jour, et de nouveaux champs géants, souvent, s'ouvrent au Brésil, en Iran et au Kazakhstan. L'extraction gazière aux États-Unis laisserait échapper chaque année 13 millions de tonnes de méthane. Une hémorragie liée aux défauts de quelques milliers de valves ou tuyaux, par ailleurs, 2 700 puits alimentant les stocks stratégiques américains de gaz, serait obsolète. Un enjeu mondial, États-Unis, Canada, Russie, Nigeria, Venezuela, Mexique, Arabie saoudite, Indonésie, Qatar, Norvège, etc., depuis un siècle, des millions de puits d'hydrocarbures ont été foirés, exploités, puis abandonnés, et maintenant, ils polluent en silence. Combien sont-ils ou se cachent-ils? Quels risques font-ils peser sur notre environnement et peut-être même sur notre sécurité et celle de nos descendants? Depuis quelques années, une étrange traque s'organise dans les sous-sols américains et européens, universitaires, ingénieurs et qui quelques fonctionnaires zélés se lancent à la recherche de puits de pétrole et de gaz abandonnés. Imaginez-vous si on s'enflamme tout en même temps. Ce serait complètement fou. Est-ce que ça a été déjà annoncé, ça? L'enjeu de cette traque est méconnu du grand public et pire, largement négligé par les opérateurs. C'est un sujet dont l'industrie ne veut pas parler. Beaucoup de gens du secteur ont détesté mes études, confie Richard Davis, géologue pétrolier à l'Université de Newcastle. Pourtant, cette histoire mérite d'y prêter attention, car depuis les débuts de la fièvre d'or noir au 19e siècle, d'innombrables puits épuisés ont été délaissés par leur forage, puis rebouchés, souvent à la va-vite. Certains n'ont même pas été scellés. Or, ces passages artificiels forcés dans la roche permettent désormais aux pires substances souterraines de remonter jusqu'au sein de nos nappes phréatiques ou d'émerger en surface. Ces forages ont ouvert des chemins qui n'existaient pas naturellement. Au menu, méthane explosif et à très fort effet de serre, nappe de pétrole ou de saumure bourrée de substances toxiques, voire radioactives. Aucun effort n'est entrepris pour surveiller l'état des puits abandonnés. Si un puits fuit sans laisser d'indices réparables, alors il peut s'écouler éternellement. Ronald Green nous dit ça, hydrologue au Southwest Research Institute. Vous n'en avez jamais entendu parler, pas étonnant, ce phénomène est incroyablement insidieux. Il ne se traduit pas par des marées noires médiatiques ou des torchères visibles depuis l'espace, mais par une myriade de fuites diffuses, silencieuses, souterraines, presque fantomatiques. Une sorte d'héritage caché de l'exploitation des hydrocarbures et une nouvelle menace environnementale jusqu'ici, insoupçonnée. Mais combien sont-ils précisément ces puits fantômes, impossible à dire, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, l'administration de la guerre conservée de traces des forages datant d'avant la Seconde Guerre mondiale, voire avant les années 1970. Dans certains pays, la plupart de ses ouvrages sont aujourd'hui invisibles en surface. Les sites ont été convertis en champs, en forêt, en route, en parking ou en bâtiment, en offshore. La tête des puits est coupée à 5 à 10 mètres sous le plancher de la mer avant d'être enseveli, explique Mathias Eccle, géochimiste marin au Centre Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel. Il n'y a pas de moyen simple de les trouver ou de les retrouver précisément. Quand l'information existe, la localisation est parfois sommaire. On pourrait repérer avec un magnétomètre les structures en acier de la partie supérieure des puits, sauf que dans de nombreux cas, elles ont été récupérées, relate Maurice Dussault, chercheur en géomécanique pétrolière à l'Université de Waterloo. Il faut s'attendre à des surprises, et pas qu'un peu, en épluchant des montagnes de documents historiques, une équipe de chercheurs de Harvard et Princeton a ainsi évalué entre 475 000 et 750 000 le nombre de puits abandonnés rien qu'en Pennsylvanie, quand la base de données du département de protection environnementale de cet État n'en comptait que 31 676. Les scientifiques estiment aujourd'hui le nombre de puits abandonnés aux États-Unis à plus de 3 millions, dont beaucoup sont qualifiés de puits orphelins, c'est-à-dire que leurs compagnies propriétaires ont disparu, souvent à la suite d'une faillite. En clair, plus personne ne surveille ces puits et plus personne n'a la responsabilité de les reboucher, selon les critères actuels les plus stricts, tandis que les administrations locales n'ont pas forcément l'expertise et les moyens pour y remédier. Combler un puits coûte entre 100 000 et 10 000 et 100 000 $. Liquides et gaz peuvent s'insinuer à travers le béton fissuré et s'infiltrer dans d'autres couches géologiques. Des poches de gaz peuvent s'infiltrer à travers l'acier corrodé du puits pour se faufiler vers la surface. Les restes d'hydrocarbures du gisement peuvent s'échapper à travers les conduits. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description, vraiment, vraiment inquiétant. Wow! Ça menace les nappes d'eau potable, risques climatiques négligés. Et en France, mine de rien, notre pays possède un long passé pétrolier. Les premiers forages y ont été réalisés en 1745 dans le sous-sol de Péchelbron, en Alsace, et un inventaire établi pour la première fois en 2017, recensent pas moins de 12 737 puits hydrocarbures dans l'Hexagone. Ce sont des industriels négligents, naturellement. Ça menace l'environnement, c'est catastrophique. Les sous-sols de plus en plus fragilisés et cette odeur de soufre qu'on ressent partout. Est-ce qu'on est arrivé vraiment, je pense, à la croisée des chemins, à la fin de quelque chose de majeur? Est-ce que l'hécatombe va être beaucoup plus grand que celui annoncé? Est-ce que ce qu'on vit avec la crise sanitaire actuellement est relié à ça? Pouf! C'est pas fou d'y penser, parce qu'avec une situation vraiment fantastique et historique et unique et apocalyptique, on peut se poser des questions comme celle-là. Et ce qu'elle nous disait, Simon, je suis quasi sûr qu'il y a un lien entre les événements et cette odeur. Wow! Vraiment, vraiment, un gros dossier, un pensez-y bien. Qu'est-ce qui nous attend? J'aime autant pas y penser. Je vous reviens.